Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Chaque semaine, nous avons de nouvelles histoires à vous proposer et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve sur les antennes de Lumière du Monde Télévision, la seule chaîne qui vous apporte la paix et la vie de Christ, chez vous. Avant d'introduire l'histoire du jour, j'ai une question pour vous. Que feriez-vous si, en tant que femme, votre époux vous menace de divorcer simplement parce qu'il voudrait que vous avortiez ? La réponse à cette question se trouve tout de suite dans l'histoire que nous vous proposons. Et nous vous disons, point d'accord, c'est tout de suite et maintenant. Lorsqu'une question est posée, il nous faut absolument apporter une réponse. C'est pour répondre à cette question que nous sommes ici aujourd'hui avec notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou, à qui nous disons grand shalom. Pasteur Tchoumou, vous allez bien ? Oui, ça va, shalom Roland. Super. Oui. Content de vous retrouver. Merci, moi également. Toujours à votre poste ? Oui. C'est là que le Seigneur vous veut. Voilà, c'est là que le Seigneur vous veut. Et moi aussi, le Seigneur me veut à cette place. Voilà, juste. Voilà. Pasteur Tchoumou, sans frère Roland, c'est inimaginable. Ne voyez même pas sans rêve. Si vous voyez sans rêve, c'est un cauchemar. Il faut prier pour vous réveiller très vite. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, nous sommes contents de partager avec vous une nouvelle histoire. Pasteur Tchoumou, on va recevoir notre premier invité sur ce plateau avec votre permission. Bien sûr. Super. Merci, public, de la recevoir avec vos applaudissements. Soyez les bienvenus, très chère madame. Vous allez bien ? Je vais bien, merci. Merci. Prère Roland. Vous avez le visage très fermé, vous m'avez un peu stressé. C'est la première fois de venir sur un plateau, pareil ? Oui, c'est ma première fois. D'accord. Il n'y a pas de problème. En tout cas, vous êtes habillés dans les couleurs des chaises. La couleur jaune, c'est la couleur de l'espoir. Et on espère que l'espoir sera permis pour vous ce soir. J'espère aussi. Je vais vous laisser le soin de vous présenter et de nous dire quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau. Je suis madame Adia. Je suis mariée depuis sept ans. Je suis mère de quatre enfants, de quatre garçons. Et tout va bien. Je dirais que ça va. Mais comme on le dit, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et donc, présentement, je fais face à un problème. J'ai essayé de résoudre le problème un peu partout, mais je n'ai pas eu de solution. Et donc, j'ai mon ami qui suit un peu l'émission, qui m'a conseillé de venir ici pour expliquer mon problème. Parce que vous avez l'habitude de résoudre les problèmes. Et c'est pour cela que je suis là. D'accord. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer ? Mon mari. D'accord. On suppose monsieur Adia. Monsieur Adia, oui. D'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. Bon. Après, c'est vous qui souhaitez le rencontrer. Vous dites qu'il y a un problème avec votre époux. Nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a exactement. Quel est le problème ? On va le savoir dans notre rubrique Le Grand Déballage. Et c'est maintenant. Dama Adia, vous nous dites que vous êtes mère de quatre enfants. Oui. Même si votre visage paraît plus jeune. Mais bon, il ne faut jamais juger une personne par son apparence. Quel est le problème qu'il y a avec votre époux ? Oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis mariée depuis sept ans. Et je suis mère de quatre enfants. Voilà. Pour aller depuis le début. Déjà, ma vie n'a pas vraiment été facile. J'étais dans des situations vraiment difficiles concernant l'amour, concernant les relations et autres. De base, je m'étais décidée auparavant de ne jamais me mettre en relation avec qui que ce soit. Parce que j'ai eu trop d'espérance difficile. Et quand j'ai rencontré monsieur, mon mari, c'était un jour que je partais à un supermarché avec une amie qui fêtait son anniversaire. Et lorsqu'on est entré dans le supermarché, j'ai vu un monsieur qui sortait. Et on s'est regardé, mais le regard n'était pas normal en fait. Donc quand je suis rentrée, on a fait des courses. On était vraiment, vraiment concentré sur les achats parce que c'était l'anniversaire de ma copine. Faites l'effort de parler un peu de rapport sur le micro de la bouche. D'accord. Donc, comme je disais, on faisait des courses. Et le monsieur que j'avais rencontré à la sortie, je l'ai encore revu à la caisse. Donc, ça m'a semblé un peu bizarre. Mais après, je me suis dit que c'est un supermarché, tout le monde peut entrer et sortir à l'heure qu'ils veulent. Et donc, moi et ma soeur, nous sommes arrivés. Et j'ai eu l'impression que le monsieur, il nous attendait en fait. Donc, dès qu'il nous a vu venir, il a acheté sa bouteille d'eau qui tenait en main et il est sorti. Et à notre tour, nous, on a payé ce qu'on devait payer et on est sortis. Et quand on est sortis, ce même monsieur s'est rapproché de moi. Et il m'a dit qu'il voulait vraiment me rencontrer. Il a été attiré par moi, qu'il aimait les filles naturelles. Et que vraiment, il ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais il veut quand même passer du temps avec moi, il veut me connaître. Après, j'ai accepté de donner mon contact comme ça, parce que je ne sais pas. Je me suis dit, on ne le sait jamais. Et quand il a pris mon contact, on a causé, on s'est rencontrés. La première fois, on est allé à un restaurant. Et vraiment, le courant est passé. Le courant est vraiment passé. Donc, je suis revenue sur ma décision. J'ai accepté d'essayer une relation avec lui. Voilà. Et vraiment, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. J'ai dit Dieu parce que Dieu, c'est notre base. Moi, je suis la fille d'un pasteur. Et tout ce que je fais, je confie à Dieu. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Six mois après notre relation, il a demandé à rencontrer mes parents. Donc, j'étais contente. Il a rencontré mes parents. Tout s'est aussi bien passé. Le courant est passé. Et moi aussi, j'ai rencontré ses parents. C'était normal. Tout allait bien. Et un an après, il m'a invitée dans un restaurant. Naturellement, quand on sort, il vient tout le temps me chercher. Ou bien souvent, on est ensemble et on sort. Mais ce jour-là, il m'a demandé de venir seule. De venir moi-même parce qu'il était beaucoup chargé au travail. Donc, pour éviter de rester dans l'embouteillage et autres, je suis venue. Mais ce qui m'a semblé bizarre, c'est qu'il m'a demandé de porter une robe rouge. Bon. J'ai porté la robe parce que je me dis que c'est mon mari. Je dois aussi lui faire plaisir, tout ça. Donc, je suis allée au restaurant. Et quand je suis arrivée devant le restaurant, j'ai vu une affiche qui disait « Veux-tu m'épouser ? » Au départ, quand j'ai vu, j'étais contente, mais pour la personne, parce que je ne pensais pas que c'était moi. Je me disais qu'on s'est rencontrées, ça fait quand même un an. Donc, en un an, ce n'était pas évident pour moi. Et donc, j'étais contente, j'étais vraiment contente pour la personne. Et je suis rentrée dans le restaurant. Le serveur est venu me remettre une enveloppe. Quand il m'a remue une enveloppe, j'ouvre l'enveloppe et c'est écrit « Eve, veux-tu être la femme de ma vie ? » J'étais choquée, en fait, parce que je ne sais même pas d'abord qui envoie la lame. Donc, j'essayais de regarder autour de moi et je vois mon chéri en genoux avec une bague qui me demande au mariage. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'était vraiment émouvant pour moi. Alors, j'étais en joie, parce que c'est un peu comme si quelqu'un venait de me lever d'un problème. Et tout s'est bien passé, j'ai accepté. Deux mois après, nous avons fait le mariage. Je pense que par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de problème. Tout s'est bien passé. Et quelques temps après, je suis tombée malade. Je n'allais pas du tout bien. Je ne savais pas ce que j'avais, en fait. Mais après, je m'étais sur le compte du fait qu'il y avait un palu ou la fatigue, tout ça. Et le troisième jour, ça n'allait pas. J'étais restée à la maison et mon mari était déjà au travail. Donc, je n'ai pas voulu l'inquiéter. Moi-même, je me suis rendue à l'hôpital. J'ai fait des examens de sang. Et j'ai appris que j'étais enceinte. C'est vrai. J'étais contente. Mais en même temps, j'étais, je dirais, inquiète. Parce que je ne sais pas comment mon mari allait prendre cela. Mine de rien, il n'a jamais eu d'enfant. C'est vrai qu'on est marié. Mais en même temps, chacun a sa façon de voir les choses. Donc, j'étais contente. Mais j'avais un peu peur. Donc, quand je suis rentrée à la maison, j'ai montré le résultat à mon mari. Et grâce à Dieu, il était content. Il était content. Après ça même, on a fait l'échographie. On attendait des jumeaux. Donc, vous voyez un peu avec moi que la joie se multiplie. Donc, voilà. Tout s'est très bien passé. J'ai accouché des jumeaux. Les enfants ont grandi. Ils se portent très bien. Et deux ans après, j'ai encore pris une autre grossesse. On était aussi contents. C'est vrai qu'il y avait quelques difficultés. Mais bon. Comme je l'ai dit depuis le début. Dans la vie, il y a les hauts et les bas. Donc, on a surmonté ces difficultés-là. Et j'ai aussi accouché le troisième enfant. Qui était encore un garçon. Après, pour être franc, quand j'ai fait les jumeaux, je m'attendais à avoir une fille. Je m'attendais à avoir une fille. Je pensais que j'allais vraiment faire une fille. Vu que j'ai fait deux garçons. Et pour moi, c'était évident que je fasse une autre fille. Pardon, une fille. Mais malheureusement, Dieu a décidé autrement. J'ai dit malheureusement parce que j'avais voulu avoir une fille. Mais en même temps, un enfant reste un enfant. C'est un bonheur. Voilà. Et suite à cela, tout allait bien. C'est vrai que mon mari s'inquiétait un peu pour moi, au niveau de ma santé, au niveau de la vie des enfants, tout ça. Mais moi, je voulais quand même avoir ma fille. Donc, il a décidé qu'on prenne des pilules pour quand même espacer les grossesses. Et aussi, il ne voulait pas qu'il y ait de risque. Mais bon, moi, je tenais à avoir ma fille. Donc, les pilules que le médecin m'a fait prendre, je prenais souvent quand il était là. Et quand il n'est pas là, je ne prenais pas. Parce que je voulais avoir ma fille. Et Dieu le voulant aussi, j'ai encore pris une autre grossesse. Voilà. Du quatrième garçon. J'attendais une fille. Mais Dieu encore a décidé autrement. Je ne sais pas si c'est peut-être les garçons seulement qui l'a prévu pour moi. Mais bon, c'est ça. Et donc, au niveau de la santé, c'était tellement fragile. Il y avait trop de choses. Parce que faire des enfants, s'occuper de ces enfants-là, et puis en même temps, gérer les courses, gérer son mari, son foyer, c'était un peu compliqué. Donc, mon mari m'a fait asseoir et il m'a dit qu'il souhaiterait qu'on arrête pour l'instant. C'est-à-dire qu'il ne voulait plus qu'on fasse des enfants. Il voulait qu'on se concentre sur les quatre garçons pour veiller à leur évolution, éducation et autres. Voilà. Et donc, moi, j'étais d'accord avec ce qu'il disait. C'est normal. Mais en même temps, je voulais... Je voulais nécessairement avoir ma fille. Parce que c'est vrai, c'est beau d'avoir des garçons, mais l'idéal, au moins, qu'il y ait une fille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas trouver quelqu'un qui... Pour me comprendre, mais... Je tenais vraiment... À ma fille. Et donc, une fois encore, je n'ai pas respecté les pullules. Je n'ai pas respecté les pullules. Et je suis tombée enceinte. Donc, quand je suis tombée enceinte, j'avais même du mal à dire à mon mari parce que je ne sais pas comment il allait prendre. Et quand je lui ai annoncé... Rapporte sur le micro de la bouche. Voilà. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, je ne voulais pas le faire seule. J'étais à l'hôpital. Et j'ai demandé au docteur de la pelie. Et donc, quand il est arrivé, je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Il n'était pas content. Il n'était pas du tout content. Il était vraiment... Je ne sais pas. Je n'ai pas reconnu mon mari, en fait. Non. Je ne sais pas. Moi, pour moi... En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai ma fille qui vient. C'est ce qui me réjouit. Donc, je pensais qu'on allait partager quand même ce bonheur-là ou bien cette joie. Mais apparemment, lui, il n'est pas content. Et quand on est rentré à la maison, il a... Il a demandé à ce que je me fasse avorter. Parce qu'il ne veut pas de l'enfant. Et je ne sais pas si vous êtes chrétien aussi, mais moi, personnellement, je ne peux pas faire un avortement. Comme je vous ai signifié au début, je suis la fille d'un pasteur. Et l'avortement, c'est quelque chose d'impossible pour moi. C'est... Je ne sais même pas quel mot employer. Parce que déjà, rien qu'entendre ce mot, c'est grave. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi mon mari me demande à moi de faire un avortement. Je ne sais pas. Nous sommes déjà mariés. Qu'est-ce qui nous empêche de faire les enfants autant que nous voulons? J'ai essayé de tout faire. Je suis allée voir les parents. J'ai essayé de parler à tout le monde. Mais mon mari ne veut rien savoir. Il me dit, si je ne fais pas d'avortement, il demande le divorce. Et, pour être sincère, je n'ai pas envie de perdre mon bébé. Je ne veux pas faire d'avortement déjà. Je ne veux pas perdre mon bébé. Je ne veux pas aussi perdre mon foyer. Je ne veux pas perdre mon mari. Et, vu que je n'avais pas de solution, je ne savais pas comment régler le problème en tant que tel. C'est pour cela que je suis venue ici. en espérant que vous puissiez m'aider à résoudre ce problème, à parler avec mon mari de sorte qu'il puisse comprendre que l'avortement, c'est quelque chose de mauvais pour notre religion. Voilà. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Votre mari, il est chrétien comme vous ? Oui. Rappelez-moi votre nom, vous avez dit ? Ève. Oui, le nom de votre époux ? Monsieur Dia. Monsieur Adia, mais je l'appelle Monsieur Dia. D'accord. Passeur Choumou ? Oui, Roland ? Voici une question à laquelle nous sommes confrontés. Ils sont mariés depuis environ plus de 7 ans. Ils ont 4 enfants. Monsieur a souhaité d'un commun accord qu'ils ne puissent plus avoir d'enfants. Et, bon, on ne va pas dire malheureusement, parce que la femme aussi a pris... Elle attend une autre grossesse. Parce qu'elle veut forcément avoir un enfant. Une fille. Son mari lui dit, par question, si tu te mets dans cette voie, moi, je décide de me séparer de toi parce que je ne veux pas d'un cinquième enfant. L'avenir d'un enfant, ça se prépare, ça se planifie. Elle dit, le truc est déjà arrivé. Moi, en tant que chrétienne, je ne peux pas me permettre d'inventer. Son mari lui dit, si tu n'inventes pas, c'est qu'on se sépare. Elle est passée par tous les moyens pour trouver une solution, mais bon, point de solution. Donc, elle vient à point d'accord espérant qu'elle puisse trouver un accord et que l'espoir soit finalement permis, tout comme le jaune qu'elle porte. On va recevoir également son mari pour entendre sa version. D'accord. Merci public de recevoir, monsieur Adia. S'ouvre vos applaudissements, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. parler dans le micro. Vous allez bien ? Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes très bien mis, bien habillé, avec une couleur qui met en évidence votre teint. Alors, je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission. En face, vous avez le pasteur Tumou. Je le demande à tous ceux qui viennent sur le plateau. Nous avons aussi en notre présence cette belle dame qui est là. Est-ce que vous la reconnaissez ? Bien sûr, c'est mon épouse. Je ne connais pas la raison. D'accord. Bon. En tout cas, c'est elle qui a souhaité vous rencontrer. Mais avant que je lui donne la parole, je voudrais savoir est-ce que tout va bien entre vous ? Pour ma part, tout va bien. Sauf que j'ai une épouse, je pense que qui s'endette. Ça fait maintenant, on a plus de sept ans de mariage et une personne dis-moi, j'étais une personne qui n'était pas vraiment casée. Voilà. Je tournais un peu de couche à droite quand je l'ai rencontrée. et c'est celle-là même qui a réussi à me bercer, qui a réussi à me changer, qui a réussi à me positiver. Et on est là que j'ai décidé de la garder, j'ai décidé de faire d'elle mon épouse jusqu'à aujourd'hui. Après le mariage, juste quelques mois après le mariage, elle a contracté sa première grossesse. J'étais très content d'être père, d'être nouveau père. Et lors de l'accouchement, il y a eu des complications. Du coup, on a eu recours à faire une césarienne. Pendant la césarienne, on a eu jusqu'à deux enfants, disons un jumeau. elle est même tombée dans le coma. Je lui pensais perdre ma femme. Mais par la grâce de Dieu, tout est rentré en ordre. Elle supporte bien aujourd'hui et les enfants vont bien. Deux ans après, le jumeau, disons que quelque soit dans la maison, elle me parlait de temps en temps qu'elle voulait une fille, tout et tout. Mais je lui faisais comprendre qu'un enfant, c'est un enfant. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants du tout. Et nous, on a deux magnifiques enfants, donc on a deux magnifiques garçons. Et je pense qu'on doit bénir le nom de Dieu pour ça. Mais elle continue à me parler de ses idées d'avoir une petite fille, tout et tout. Et deux ans après, le jumeau, elle a contracté une autre grossesse. Or, après son premier accouchement, le médecin nous a bien conseillé de, vu que c'était une césarienne, il y a deux enfants qui sont sortis, elle est tombée dans le coma. C'était difficile. Donc, il nous a conseillé de ne pas faire d'enfants jusqu'à 5 ans. Il nous a donné des pulle, je veillais à ce qu'elle les prenait tout et tout. Mais elle est tombée enceinte. C'est vrai que il y avait un petit pincement, mais je me dis c'est un enfant après tout, c'est un enfant. qui sait, peut-être c'est la fille dont il y a rêvé là. je me suis mis, je me suis mis, je l'ai suivi, je l'ai soutenu et on a encore fait rien avec un garçon. Après, le garçon, je l'ai fait asseoir clairement, je lui ai dit, il ne s'agit plus de désir, de vouloir, de sexe d'un enfant, il s'agit de ta vie maintenant. Parce qu'à la première accouchement, tu as failli perdre la vie. La deuxième encore, on n'a pas l'affaire du Dieu, Dieu merci, l'enfant est venu. Mais, après celle-là, franchement, il ne faudrait plus qu'on fasse d'autres enfants. Le docteur même, nous nous l'a dit et moi aussi, c'est ce que je lui ai dit. On s'est entendu là-dessus, je la suivais, parce que souvent, elle ne les prenait pas, elle se cachait. J'ai fait mon effort, j'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'elle ne soit pas enceinte encore. Trois ans plus tard, elle contracte une autre grossesse. Je dis bien, avec toutes ces grossesses-là, c'est que des césariennes. On peut dire même qu'on a dépassé la science de la médecine. Si elle a suivi encore au quatrième bébé, trois grossesses, mais un jumeau, un et l'autre, pas césarienne. Peut-être même on met son nom dans le livre de médecine parce que c'est rare que ça arrive. Après le quatrième enfant, c'est vrai que j'étais content, j'étais joyeux, mais j'ai compris que j'ai une femme qui est très têtue, qui est obstinée, qui est endettée et qui persiste dans sa bêtise. On ne peut pas la raisonner. Donc j'ai pris des décisions fermes. Je lui ai dit plus d'enfants et plus d'enfants. Nous sommes très jeunes. Même en dehors du fait que ce soit sa santé, les enfants, on les nourrit. Les enfants, ils iront à l'école. Et si elle perd la vie, les enfants, ils iront quelle mère? On connaît tous les jeunes filles d'aujourd'hui. Tu vas aller prendre une autre fille pour s'occuper des quatre enfants. Je lui ai dit reste tranquille. Laisse tes histoires d'enfants-filles. On peut même adopter une fille plus tard, mais prenons soin de nos enfants qui sont déjà là. Parce qu'un enfant, ce n'est pas un jour, ce n'est pas deux jours, ce n'est pas un téléphone. Ils sont là tout le temps de vie. Voilà. Donc j'ai été très dû. Je lui ai fait comprendre ça. Mais encore, j'ai pris sur moi. Voilà, c'est la fille d'un pasteur. Son papa m'a appelé. Il m'a fait un soin. Il m'a parlé. Et j'ai pris note. J'ai compris. J'ai regardé Dieu aussi. Et j'ai accepté. Ce quatrième enfant, j'ai accepté encore de la soutenir encore. Parce qu'après chaque accouchement, il vous a su que c'est un calvaire. C'est un calvaire. C'est un gros calvaire. C'est un gros calvaire. Pour que les cicatrices, c'est un gros calvaire. Parce qu'à chaque fois, c'est dans la même plaie. Mais j'ai surmonté tout ça. J'ai surmonté tout ça. Et je la surveillais rigoureusement. Parce qu'il ne faudrait plus qu'il y ait un cinquième bébé. Et c'est dans ce moment-là qu'elle se cachait et elle annonçait des voyages. Je vais chez ma mère il fait deux mois. Je vais chez mon père. Mon entreprise m'envoie en mission, etc. Parce qu'elle sait que je la surveillais et j'ai déjà à ce qu'elle prenne les médicaments. Je voulais même qu'on laissait une pilule. Mais le médecin m'a conseillé je voulais qu'on laissait les implants. Voilà, les implants. Je voulais qu'on laissait les implants. Là, c'est définitif. Il n'y a pas à faire de elle va se cacher ou pas. Mais le médecin a conseillé les pilules. Donc, il n'y avait pas que le choix de la surveiller. Donc, c'est dans ce moment-là un bon matin et maintenant, ce matin au réveil qu'elle est enceinte. C'est à partir de cet instant que je lui ai dit cet enfant, je ne sais pas comment tu feras mais je ne veux pas avoir de cet enfant. Je ne sais pas comment tu feras si c'est de l'avortement, si ce n'est pas de l'avortement mais si tu gardes cet enfant, moi, tu me perds. Et dès lors, j'ai retiré ma bague parce que je ne sais plus où va se marier. Je ne sais plus ce qu'elle veut. Une six jeune fille avoir cinq enfants, tu vas où ? Même si on ne parle pas de ta santé, tu vas où ? Donc, moi, je ne veux plus de ce mariage. Si elle veut cet enfant, je ne veux plus de ce mariage. Alors, vous dites que vous ne voulez pas de cette grossesse. Si elle garde la grossesse, elle vous perd. Parce que je ne veux pas sa mort sur ma conscience. Parce que cette grossesse, je suis sûr que c'est sa tombe qu'elle est en train de creuser comme ça. Parce que toi, tu es Dieu. Comment tu fais pour savoir que c'est ma tombe ? C'est quelle manière de réfléchir ça ? Donc, si tu as joué quand tu partes, t'assoies à l'église, c'est comme ça que tu réfléchis. Donc, les deux, les trois fois qu'on a fait l'accouchement, tout s'est bien passé. C'est grâce à qui ? C'est grâce à Dieu. Et qu'est-ce qui te fait dire que l'avortement dont tu parles, je ne vais pas mourir ? C'est à cause de ce Dieu-là que j'ai gardé le troisième et le quatrième enfant. Les médecins, leur connaissance, ça vient de qui ? Ça ne veut rien dire. Mais si c'est Dieu qui dit... C'est le médecin dont tu parles là, c'est Dieu. C'est grâce à Dieu qu'ils existent. Mais va coucher à l'église. Va coucher à l'église. Tu vas faire quoi à l'hôpital ? La césarienne, c'est les anges qui descendent. C'est les anges qui t'ont opéré. Ce n'est pas un médecin. Mais pourquoi tu prends ce qu'on prie ? Qu'est-ce qui fait que tu vas bien aujourd'hui ? Est-ce que tu t'entends parler ? C'est la prière. J'ai l'impression que tu ne t'entends pas parler. L'homme propose, Dieu dispose. C'est ce que toi-même, tu penses que Dieu va compléter. Justement, c'est pour cela que je prends la grossesse et puis Dieu va compléter le reste. Non, ça c'est être naïf. Il n'y a aucune volonté ici. Tu n'apportes rien ici. Tu me supprins. J'ai l'impression que pour toi, un avortement, c'est aller acheter une bouteille d'eau à la boutique. Ça vous me fait passer comme le diable. Mais oui, tu es un diable. Dans la vie, il faut être réaliste. Tu appelles ça la réalité. Une femme ne doit pas faire plus de deux césariennes. Toi, tu as fait trois césariennes. Et alors ? Et alors ? Qu'est-ce qu'on n'a pas soumetté ? On t'a dit les femmes qui meurent dans les hôpitaux, Dieu ne les connaisse pas. Mais tu ne dis rien. Ça ne veut rien dire. Justement, elle meurt parce que c'est le moment pour elle de mourir. Tu racontes quoi ? Mais tu ne vas pas mourir dans ma mère. Tu ne vas pas mourir chez moi. Parce que tu penses que l'avortement ne va pas me tuer. Tu vas mourir chez ton père, pas chez moi. Moi, je vais prendre le risque de garder l'enfant. Et si je dois mourir, c'est en faisant le fond d'accoucher l'enfant. Ça ne sera pas dans ma mère. Il n'y a pas de manière de réfléchir ça. Tu me déçois. Je regarde pourquoi je ne peux mourir. Je vais te divorcer avant que tu meures. D'accord. Mais vous m'avez dit que vous étiez suivi par un médecin particulier. Est-ce que vous avez soumis le problème à votre médecin qui vous suit ou bien qui suit votre épouse ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Exactement. Comme je l'ai dit, après le premier accouchement, après la première césarienne avec les jumeaux, il nous a conseillé d'attendre 5 ans avant de faire un autre enfant. On a fait 2 ans. Elle est au moins enceinte. Parce qu'elle ne respectait pas les oeufs, les dates. C'est pas parce que je ne respectais pas. C'est parce que je voulais avoir une fille. Après, tu me laisses parler. Après quoi ? Elle a contraté une autre grossesse, une troisième grossesse. Là, il nous a catégoriquement interdit de nous amuser encore à ce qu'elle tombe en scène. Parce que là, les risques et puis les chances pour qu'elle suive, ou même pour que l'enfant suive, sont néants. Voilà. Donc, je l'ai fait en soi. Je l'ai bien parlé. Je leur dis, si tu tombes en scène, tu fais esprit. Parce que je te surveille, tu te caches, tu fais des voyages. Je ne suis pas un enfant. Mais si tu tombes en scène, moi, tu me perds. Le mariage, tu oublies. Tes enfants, tu les oublies. Ta fille, tu vas la chercher, tu vas la garder. Fais tout. Tu as un mari, tu as 4 enfants, c'est une fille qui t'intéresse. C'est une fille. Mais où est le problème ? Où est le problème d'avoir une autre fille ? Hein ? J'ai déjà des garçons, je veux avoir une fille, c'est mauvais. C'est mauvais. Madame, est-ce que vous... Et tu me demandes de faire un avortement. Tu veux me tuer, c'est ça ? Tu veux me tuer ? Au contraire, tu ne penses pas à ma vie. Tu veux perdre ta vie pour une fille alors que tu as 4 autres enfants ? Donc, tu penses que l'avortement ne va pas me tuer ? Qu'est-ce qu'ils feront ? Je vois que tu ne m'as jamais aimé parce que si tu m'aimais, tu n'allais pas me pousser à faire un avortement. Tu es méchant. Tu ne penses qu'à toi et tu me parles de principe. C'est quoi tu appelles de principe ? Je ne veux pas te suivre dans ta stupidité. C'est toi, tu es stupide. Oui, tu es mon mari mais il faudrait que je te le dise parce que je ne peux pas comprendre comment un mari peut conseiller une femme de faire un avortement. C'est méchant de ta part. C'est méchant. Madame, est-ce que vous comprenez que votre vie est en danger selon que votre médecin vous l'a dit ? Est-ce que ça, au moins, vous le comprenez ? C'est pour votre santé qu'il se plaint ? Il s'inquiète pour vous ? Elle est très naïve, cette fille. Je comprends parfaitement mais nous avons fait une première grossesse. J'ai porté des jumeaux et les autres, on a surmonté ça sans problème grâce à Dieu et c'est aujourd'hui que Dieu va nous abandonner. Pourquoi ? Monsieur, vous trouvez normal qu'on fasse un avortement ? Moi, je ne peux pas faire d'avortement. Je ne peux jamais, jamais me donner à cette pratique. Mais vous étiez consciente qu'en prenant cette énième grossesse, vous mettiez en danger votre vie selon que la médecine vous l'avait dit ? Mais ça, ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est la médecine. Je sais que Dieu va me soutenir. J'ai confiance en Dieu. Il ne va jamais m'abandonner. Il est avec moi. Il va m'aider à porter cette grossesse jusqu'à la fin et à accoucher sans problème. C'est pour ça que tu accoucheras à l'église, tu iras chez ton père. Il est pasteur, tu vas rester là-bas. Et tu accoucheras... Je vais accoucher chez toi. Je vais accoucher chez toi. Parce que quand on s'est mariés, on n'a pas défini le nombre d'enfants qu'on devait faire. On va s'occuper de l'enfant ensemble. Oui, notre fille arrive. Madame, aussi, vous comprenez que les grossesses, il y a des planifications. Vous m'avez dit que vous êtes mariée, ça fait 7 ans, bientôt vous auriez un 5e enfant. Vous avez dit que chaque année vous faites un enfant ? Est-ce que vous avez une planification ? Vous avez un plan futur pour l'éducation de vos enfants ? Ou pour vous, l'essentiel, c'est de ne faire que des enfants ? Non. L'essentiel pour moi, ce n'est pas de faire que des enfants. C'est l'obsession d'avoir une fille ? Oui, je veux avoir une fille. Et je sais que j'ai la force et la possibilité de m'occuper de ces enfants. Je peux le faire. Vous êtes enceinte de combien de mois déjà ? Je suis enceinte d'un mois et demi, bientôt deux mois. Alors, que ferez-vous sur le 5e enfant via un homme, via comme un garçon ? Quelle sera votre réaction ? Vous en ferez un 6e ? Je vous promets que cette fois-ci, je suis sûre que c'est une fille. Je n'ai même pas besoin de réfléchir. En disant que la grossesse c'est forcément un homme, c'est une fille. Je sens ça dans mon corps. Mais vous étiez convaincu à la 3e grossesse que c'était également une fille ? Oui, mais c'est la volonté de Dieu. Et je pense que cette fois-ci, c'est une fille. D'accord. Monsieur Adia, est-ce que vous comprenez quand même aussi votre épouse de vouloir avoir une fille ? C'est parce que je l'ai compris que j'ai toléré la 2e grossesse. Que j'ai toléré la 3e grossesse. Il ne s'agit plus d'avoir une fille. Il s'agit de sa vie. Il s'agit de la vie de ma femme. Il s'agit de la vie de la mère de mes enfants. Mais attends, on parle de la vie de qui ? Il ne s'agit plus d'avoir une fille. C'est moi que je décide de prendre l'enfant. Mais je ne comprends plus rien. Elle peut accoucher une garçon encore. Et après quoi ? Elle va faire quoi ? Elle va prendre un con ? Et encore ? Et encore ? D'accord. Elle a un peu de sagesse. Tu parles de Dieu. Dieu, il est sage. Elle a un peu de sagesse. Mais là, elle porte déjà la grossesse qui dure depuis un mois et demi. Vous lui demandez de faire un avotement. Est-ce que la Bible est pour l'avotement ? La Bible n'est pas pour l'avotement. Mais c'est la Bible. C'est Dieu qui a donné la sagesse, l'intelligence au médecin de créer la médecine. Même quand la médecine n'a pas été créée, la médecine moderne n'avait pas été créée. Nos parents, ils avaient des feuilles. Ils utilisaient. Mais si c'était que Dieu, que Dieu, que Dieu, que Dieu, il n'allait pas avoir la médecine, on n'allait pas utiliser les feux, pas décomprimer. Quand quelqu'un est malade, il va à l'église. On prie pour lui guérir. Mais avant même de prier, il boit des médicaments. S'il prie, qu'il ne supporte son traitement, il va mourir. Ce n'est pas une question de Dieu. Si elle n'arrivait pas enfantée, qu'elle priait, Dieu peut faire un miracle pour qu'elle ait un enfant. Elle est une frivome. Dieu peut faire un miracle pour que ça tombe, pour qu'elle ait un enfant. Mais si tu as des enfants, tu n'arrivais pas à une fille. Si Dieu n'est pas dans ce détail, il t'a donné un enfant, oui ou non. Il t'a donné deux enfants, oui ou non. Il t'a donné quatre enfants. Tu sais qu'à ton âge, tu vas où ? Ce n'est pas une question de Dieu. Dieu même n'est pas dans sa vie. Je t'ai dit que si je faisais la fille, c'était fini. Je n'allais plus faire d'enfant. Pourquoi tu ne veux pas comprendre ? C'est ce que je t'avais dit à la troisième grossesse. Ne pleins pas ici. Ne fais pas ton humain de pleurer. Ne fais pas ça ici. Donc, vous, vous êtes ferme sur votre décision. Très ferme. Je ne sais pas comment elle va s'arranger. Mais si elle veut de se froyer, elle veut de ses enfants, cette grossesse-là, moi, je ne la veux pas. Et pas du tout. Je suis catégorique. J'ai toléré la troisième. J'ai toléré la deuxième et la troisième. Ça, je ne peux plus. Je suis à bout. D'accord. Ok. Nous allons prendre l'avis de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Et ça sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Chaque jour, quand on dort, on se réveille. Il y a une nouvelle histoire. Il y a un nouveau dossier. Il y a un nouveau dossier. Alors, voici messieurs, madame Adia, venus sur ce plateau, très jeune. Mais bon, il ne faut pas juger les gens à l'apparence. Il y a des gens qui ont de la vigueur. Très jeune, avec quatre enfants. La cinquième, bien pour ne pas dire l'autre grossesse qui va donner bientôt peut-être naissance à un autre enfant, est une grossesse à risque pour madame. Monsieur dit qu'il ne veut pas risquer de perdre sa femme pour lui. Il faut nécessairement que son épouse avorte. Parce que le médecin traitant qui la suit lui avait dit que ce serait une grossesse à risque. Vous avez suivi l'histoire avec moi de bout en bout. Quel est votre point de vue sur la question ? Ok, merci Roland. Merci. Ma fille, comment tu vas ? Je vais bien papa. D'accord. Tu veux faire une fille ? Oui papa. D'accord. Tu sais qu'il y a des femmes qui ne font pas d'enfants non. Elles ne font pas d'enfants du tout. Elles vont à l'hôpital, elles vont voir les gens pour prendre des médicaments tout le temps. Elles sont en train de faire des médicaments, en train de se puriger et tout ça mais l'enfant ne vient pas. Lassa aussi, tu sais ça ? Oui papa. Et Dieu, lui il t'a donné enfant. Il t'a donné des jumeaux et puis tu as eu deux autres enfants c'est qu'il fait quatre enfants. Tu ne penses pas que c'est un moyen pour pouvoir glorifier le Seigneur ? Oui, je pense. Ton mari dit qu'il n'est pas contre le fait que tu fasses des enfants. Mais c'est que toi-même là, tu ne peux pas accoucher par la voix basse. pour faire un enfant, il faut qu'on te fasse une césarienne. Ça fait déjà trois fois que tu es passé par des césariennes. Il s'inquiète parce qu'il ne veut pas te perdre. C'est pour ça que il a dit que c'est sur le conseil du médecin. C'est pour ça que on t'a soumis à des pilules pour que tu puisses passer au moins les naissances parce qu'on t'a demandé d'attendre cinq ans. Tu n'as pas attendu cinq ans. Bon, Roland te posait la question tout à l'heure. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un risque de prendre une grossesse encore? Non, papa. Je pense que avec les difficultés qu'on a eues auparavant, Dieu nous a aidés. Et donc cette fois-ci, forcément, il va nous aider. Ce n'est pas maintenant qu'il va nous abandonner. Donc, tu as pris la grossesse par la foi. Oui, papa. D'accord. Et parce que je voulais une fille. Les théologiens disent qu'il y a deux sortes de foi. Il y a la foi rationnelle et il y a la foi fidéiste. La foi fidéiste, c'est la foi qui n'a pas de limite, qui croit que tout peut se faire par la foi. La foi rationnelle, c'est la foi qui dit que c'est vrai que Dieu fait, mais Dieu nous donne la sagesse d'éviter de tomber dans certains pièges. Et donc, quand on arrive ici, on peut réfléchir pour faire ceci ou cela. Je comprends que tu sois la fille d'un pasteur, que tu sois élevé dans des conditions soumis à une éducation chrétienne ferme. et moi, j'ai tant vie pour cela. Mais ma fille, c'est ta vie qui est en danger. Ce n'est pas parce que ton mari ne veut pas que tu aies un enfant, que tu aies une fille. Mais le médecin dit que à ce stade-là, tu vas perdre la vie. Donc, le mieux aurait que tu ne sois pas tombé enceinte. Moi-même, je suis opposé à l'avontement parce que avoter, c'est tuer quelqu'un. Donc, moi, je suis opposé à cela. c'est à cause de toi-même. À cause de toi-même. Il ne veut pas que tu meures en donnant la vie à un enfant. Il ne veut pas que tu meures. Mais quatre grands garçons, c'est déjà bon. Quand ils vont se marier, ils vont prendre des femmes et ils vont faire si tu n'as pas fait des filles, ils vont faire des filles pour te donner. Tu risques ta vie, ma fille. Et nous tous ici, sur le plateau-là, on ne veut pas que tu meures. Au nom des dieux, les gens tombent dans les travers. Dieu m'a dit, je crois que Dieu va faire ça. Dieu est capable de faire ça. C'est Dieu lui-même qui m'a donné. Et ça, ça perd les gens. Ça nous éloigne même du royaume de Dieu. Ça nous éloigne du royaume du royaume des dieux. Et à ce stade-là, on va dire que tu vas au suicide parce que tu fais exprès. Tu vas au suicide. Tu es en train de discuter avec ton mari. Ça prouve que tu ne respectes pas ton mari. Ça dit que même que tu ne prends pas les pilules là, tu ne respectes pas ton mari. Et tu viens sur le plateau, il est en train de parler de ta vie. Et puis toi, tu discutes avec lui. Tu fais exprès pour tomber enceinte. Si tu as couché normalement, ce n'est pas compliqué. Tu fais quel travail? Tu fais quel travail? Je travaille dans l'événementiel. D'accord. Donc, si tu peux t'occuper de tes enfants avec l'argent que tu gagnes, donc, ce n'est pas un problème. C'est ça? Je ne veux pas perdre mon mari aussi. Bon, en réalité, tu ne vas pas perdre ton mari. Mais la personne qui a le plus grand besoin de l'autre, c'est ton mari. Ton mari, lui, il veut que tu sois là, que tu sois en vie et que tu puisses élever les enfants qui sont déjà vivants, qui sont là. C'est ce que ton mari veut. Moi, je veux que tu retournes voir le médecin pour voir ce que le médecin va te dire par rapport à la grossesse que tu viens de contacter pour voir ton avenir, toi-même. Voilà. C'est ça que je peux te dire pour l'instant. Bon, petit. merci. Je ne sais pas. Merci d'avoir accepté de venir. Je vous en prie. Et de nous éclairer un peu sur la situation que tu vis à la maison avec ton épouse. D'accord. Je sais que nous, les chrétiens, on n'en vote pas. On n'en vote pas. Donc, ce que moi, je peux vous conseiller, c'est qu'il faut enlever la colère de ton cœur. Ta femme, comme tu l'as si bien dit, elle est naïve. Et, en réalité, elle ne comprend pas qu'il y a un danger qui la menace. Il faut que tu ailles avec elle chez le médecin pour que le médecin parle avec elle et que le médecin lui-même, il prenne la décision qui s'impose. Tu ne peux pas dire à ta femme, il faut la voter. Parce que, on vous a dit que si vous devez contacter, si elle devait contacter une grossesse, il fallait cinq ans. Mais en deux ans, elle a pris une grossesse et elle a pris une autre grossesse et elle est vivante. Donc, il faut aller voir le médecin pour que le médecin vous dise ce qu'il y a lieu de faire. Que toi-même décidez de faire un avortement. Moi, je comprends. Mais, tu sais, souvent, Dieu aime les personnes naïves. Il dit, Jésus dit que, laissez venir à moi les petits enfants. Parce que, le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. C'est-à-dire que les enfants, ils sont naïfs. C'est pour ça que Dieu aime ceux qui sont comme les enfants. Allez-y, voir le médecin. Et, il faut être moins dû avec ta femme. Et, selon ce que le médecin va dire, il faut impliquer son père là-dedans. son père, il est pasteur et c'est votre pasteur. Il faut l'impliquer dans le problème. Pour que lui-même, il puisse parler à sa fille avec le médecin. pour que la raison puisse triomphe. Parce que, je peux te donner qu'on conseille. Mais, que ce soit toi ou que ce soit un autre frère en Christ, vraiment, qu'aucun frère ne dise à sa femme va faire un avortement. C'est comme, par exemple, s'il y a une âme ici, je vais vous la remettre et puis je dis, tirez sur moi. Si vous avez la force de me tuer, c'est ce que vous êtes en train de dire, il faut avorter. Vous avez la force de tuer votre enfant. Et ça, c'est très dangereux, mon petit. Il ne faut pas dire ça. Si c'est une décision qui vient de la médecine, on comprend que c'est une grossesse à risque, on ne peut pas faire autrement. Mais moi, je comprends que tu ne veux pas perdre ta femme. Mais il faut parler avec les médecins et voir ce qui s'impose. Maintenant, si elle peut accoucher, on va la laisser accoucher, mais désormais, on va éviter qu'elle tombe enceinte. Et ce que tu as dit là, c'est ça. C'est-à-dire que comme elle ne peut pas contrôler ses grossesses et tout ça, il faudra que les médecins agissent sur son corps pour ne plus qu'elles soient capables de procréer. Là, ça, c'est une autre chose. Mon frère Roland, pasteur, il y a beaucoup de frères et soeurs qui pensent que faire un avortement, c'est banal parce que l'enfant n'est pas encore laid. mais je veux dire ceci. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand Jérémie parle de son appel, il dit que avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois né, je t'avais établi pour faire tes nations. Donc, un embryon a la même valeur qu'un homme de 30 ans, un homme de 50 ans, un homme de 80 ans. C'est-à-dire qu'un embryon, il a une âme et l'âme a la même valeur que ce soit un embryon, un enfant, un vieillard devant Dieu. Et la Bible nous recommande fermement de ne pas être un assassin. Faire un avortement, c'est un assassinat. Et il faut que on ne... C'est-à-dire que si on doit avorter, c'est que vraiment on est à la limite. Et que la médecine ne peut plus rien faire, donc la médecine provoque un avortement. Donc moi, je voudrais encourager les frères qui pensent que c'est une autre solution. Beaucoup de nos filles, quand elles sont chez nous à la maison, elles ne sont pas sérieuses, elles contrèrent des grossesses, elles vont faire des avortements. Et on perd beaucoup d'enfants comme ça qui décèdent. Parce qu'elles cachent la grossesse, elles vont faire un avortement. ses camarades lui conseillent certaines décoctions et elles meurent. Des filles, des chrétiens, des filles, des pasteurs meurent comme ça. Et moi, je pense que il faut limiter les risques. Un enfant, c'est un enfant. Un enfant qui naît là, on ne sait pas ce qui va devenir demain. Aujourd'hui, quand on voit les gens, les cadres de chez nous, on est contents. Quand dans votre famille, il y a un ministre, quand vous causez avec les gens, vous êtes fier de le présenter, de dire que telle personne, c'est mon nom. Le ministre, on est des mêmes villages. Si sa mère avait avorté, il ne serait pas cadre de votre vie, il ne serait pas ministre. Si la maman de Pasteur vous avait avorté, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est clair. Et les enfants qu'on met au monde là, ils viennent pour nous remplacer. On est là, on est en train de passer. Les enfants qui naissent là, parce que nos parents ne sont plus là. Donc, c'est les enfants qui viennent pour nous remplacer. Si on commence à tuer les enfants, alors, il n'y aura plus, on va exterminer la race humaine. Donc, moi, j'invite les frères et les soeurs à n'avoir pas tombé dans le pied du diable. Un avortement, c'est un assassinat. Ce qu'il faut faire, c'est d'éviter le péché. Pour ceux qui ne sont pas mariés, il faut éviter l'impuricité. Une vie sexuelle qui n'est pas rangée. Il faut éviter ça. marcher dans la droiture. Quand tu as ta femme, si elle tombe enceinte, même si les grossesses ne sont pas espacées, tant que ce n'est pas une grossesse à risque et que les médecins ne les recommandent pas, ça, il ne faut pas faire. Sinon, tu es coupable devant le Seigneur. Moi, je souhaite que vous puissiez vous entendre. Comme je l'ai dit là, il faut partir avec ta femme, allez-y chez le pasteur, son père. Parlez avec lui et allez voir le médecin pour voir la décision. Je ne veux pas vous manquer du respect, mais je préfère perdre un enfant que de perdre ma femme et un enfant. La limite dont vous parlez, la limite dont vous parlez, le médecin nous a donné des limites. Après la première grossesse, on nous a donné des limites. Après la deuxième grossesse, on nous a donné des limites. Après la troisième grossesse, encore, moi, je ne peux plus. Tu gardes ta femme, tu fais plus. je ne veux pas faire l'avance de vous. Désolée, madame. Désolée. Désolée. Je suis vraiment désolé. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Tenez-vous, désolé. Tenez-vous, désolé. Je suis vraiment désolé. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Je suis vraiment désolé. Ça va aller. Que le Seigneur vous fortifie. Waouh. On aura tout vu sur ce plateau, hein, pasteur. Pasteur, je pense que ce frère, il a vraiment besoin de Jésus. Oui. Il est vraiment touché. Est-ce que vous pensez que c'est un manque de foi ? Non. Ce n'est pas un manque de foi. Il est en train de traduire un besoin réel. Moi, je pense que ce que je dois faire, c'est que j'aurai besoin du contact du pasteur, ce qui a dit son père, pour parler avec lui. D'accord. Pour voir ensemble ce qu'on doit faire. Comment est-ce qu'on peut les aider ? Comment on peut régler ça ? Parce que ce qui dit la série, on n'en a pas la deuxième grossesse. C'est vrai. Et il y a vraiment un risque. Et moi, je pense que ma fille doit comprendre que ce qu'elle lui dit là, ce n'est pas vraiment à cause de lui, mais c'est à cause d'elle. Et les soeurs doivent comprendre certaines choses. parce que quand les soeurs c'est Marie-là, elles sont avec leur mari, elles n'ont plus de limites. Elles se croient obligées de faire tout ce qu'elles ont envie de faire parce que c'est son mari et son mari va tout à cette. Mais il parle d'un problème de vie et de mort. Donc, je pense que c'est une question qui mérite réflexion. D'accord. Comme vous avez dit, on va tout faire pour vous mettre en contact, pour mettre l'équipe en contact avec son pasteur qui est son père et puis avec son mari qui est parti vraiment tout en colère, voir comment est-ce qu'on peut vraiment trouver un point d'accord final. Parce que le temps est vraiment, nous sommes vraiment à la fin, mais un mot quand même en 30 secondes par rapport aux personnes qui font des enfants d'un genre, d'un sexe et qui se battent forcément pour avoir le sexe opposé. Un enfant, c'est un enfant. Qu'il soit garçon, qu'il soit fille. L'enfant, là, quand tu le mets au monde, c'est le temps qu'il passe chez toi à la maison. C'est ça. Quand son temps va arriver, il va partir. Il ne sera plus là. Que ce soit fille, que ce soit garçon. Aujourd'hui, là, il y a des filles qui sont directeurs de société. Il y a des filles qui sont ministres. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des filles qui sont, choses, ministres, qui sont là et à des postes élevés, des commissaires, des lieutenants, des marchés, tout ça. Il y en a. Et dans les pays qui nous entourent, même dans un pays limitrophe, il y a une femme qui a été présidente de la République. C'est quoi qu'on cherche aujourd'hui ? Un enfant, c'est un enfant. Si tu n'as pas eu d'enfant, ça se comprend. Mais Dieu t'a donné un enfant. Il faut te contacter. D'accord, pasteur. Avant de se dire au revoir, je voudrais quand même, je vois madame qui est vraiment en pleurs. Je ne peux pas lui demander de dire quelque chose. Pasteur, est-ce qu'on peut prier vraiment pour ce couple, mais également pour toutes les personnes partout à travers le monde qui pourraient traverser les mêmes situations ? Nous te disons merci Seigneur Jésus. Je te prie Seigneur pour tous les couples où il y a un problème de ce genre. Où Seigneur notre Dieu et notre Père, des difficultés naissent à cause du sexe de l'enfant. on traite certaines femmes de mauvaises femmes parce qu'elles ne font que des filles. Seigneur notre Dieu, notre Père, je te demande d'agir dans les cœurs et que les gens comprennent que chaque enfant est précieux devant toi et que chaque enfant est précieux pour sa famille. Si on a même eu un seul enfant, c'est une bénédiction. Je te prie Seigneur notre Dieu de permettre que les uns et les autres puissent comprendre et Seigneur que la mort puisse régner dans les couples. Je te prie pour ce jeune couple qui passe par des moments difficiles. Regarde comment le jeune homme a quitté le plateau. Seigneur notre Dieu permet que nous puissions trouver une bonne décision. Que la gloire te revienne. Bénis ce couple Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup au couple Adia. Merci au pasteur Tumou et à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui sont dans l'ombre et qui travaillent durement pour la réalisation de cette émission. Je pense à toute l'équipe technique au cadre réalisateur à tout le monde que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Mais également merci à vous très chers téléspectateurs vous qui restez chaque jour fidèles à votre émission et qui ne manquent pas de témoigner votre amour à cette émission. Je le dis et je le rappelle vous pouvez soutenir votre émission point d'accord tant avec les prières mais également avec vos dons selon que le Seigneur vous mettra à cœur. Je vais également dire merci à cette boutique partenaire la boutique Barra qui m'a permis d'être vêtu de cette très belle tenue que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dites-moi si vous étiez à la place de Madame Adia qu'auriez-vous fait auriez-vous gardé cet enfant ou auriez-vous accepté de commettre l'avortement sachant que c'est un crime et puis si vous étiez l'époux de Dame Adia est-ce que vous aurez eu la même réaction est-ce que vous aurez quitté ce plateau en colère ? Les réponses à toutes ces questions justifient que le dialogue se poursuive chez vous prenez soin de vous et n'oubliez pas que avant que vous ne naissiez le Seigneur vous connaissait depuis le sang de votre mère il a un plan il a un projet pour vous il n'est pas en cotard parce qu'il est fidèle que Dieu vous garde rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct sur l'Humeur du Monde Télévision Shalom et que Dieu vous bénisse Au revoir Sous-titrage ST' 501